Deuxième étape de notre road trip, les vaches et la vallée étroite. Aujourd'hui, nous allons découvrir le lac Vert. Le départ se fait depuis le Hameau des Granges. L'ambiance est bucolique à souhait. La soie plumeuse des lauriers de Saint-Antoine qui vient virevolter face à nous. Ce paysage avec les montagnes en toile de fond, ces couleurs. Waouh, je suis déjà complètement sous le charme. Le sentier est simple, assez plat. Nous traversons une petite passerelle en bois qui surplombe la rivière. C'est magnifique et vous connaissez un peu notre amour pour tout ce qui est passerelles et pots en bois. On se régale, on en prend plein les yeux. On adore. Après cette petite passerelle en bois, le balisage est peu visible. Il faut directement bifurquer sur la gauche et monter par ce sentier-là. Je dois vous avouer que nous, on a continué tout droit et on s'est perdu 2-3 fois avant de trouver le sentier. Après un petit peu plus d'une demi-heure de marche, nous arrivons à proximité du lac. Ne vous étonnez pas de croiser pas mal d'Italiens, parce que la frontière avec l'Italie est vraiment à quelques pas. Nous avons d'ailleurs croisé bien plus d'Italiens que de Français. Il ne reste plus que quelques efforts avant d'atteindre le lac. Vous êtes prêts à en prendre plein les yeux ? Regardez-moi cette pépite. Mon dieu, mais ces couleurs, c'est juste dingue. Non, non, ce n'est pas Photoshop. C'est juste la nature, escalade plus beau. Du bleu, du vert, du jaune. Waouh ! Ça laisse complètement sans voix. D'ailleurs, je crois que je vais me taire et vous laisser profiter de ces quelques images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme toute bonne chose à une fin, on finit par prendre le chemin du retour. On n'a pas beaucoup filmé, par contre j'ai fait énormément de photos que vous pourrez retrouver sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.